Bienvenue à tous dans ce nouveau concept qui est l'analyse d'un morceau. Salut Kevin ! Salut ! Alors explique-nous un peu en deux ou trois mots qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite. Alors en gros il y a quelques temps tu m'avais proposé de faire des analyses musicales de morceaux et bon on était un peu bloqué par cette histoire de droit tout ça etc. Mais moi je trouvais ça hyper intéressant et là qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Et bien il y a la ZZCC MXTP qui est sortie et comme ils sont hyper sympas et bien ils ont laissé les droits libres sur internet donc on peut l'utiliser dans les vidéos sans se faire striker par Youtube quoi. Et merci les mecs quand même. Très très sympa de leur part. Et donc du coup on a ressorti le concept on s'est dit bah tu voulais faire des analyses musicales est-ce qu'on les ferait pas sur un morceau de la ZZCC vu qu'on va pouvoir le faire ? Et du coup nous voilà aujourd'hui. Super cool ! Alors aujourd'hui on va analyser en fait Adieu les filles avec Squeezie, Yaki Daudon tu sais toi par coeur ? Bah Squeezie, Pondresse, Renard et Chrono Music. Voilà parfait nickel ! Voilà. Et donc on va commencer tout de suite par le premier point qui est le point de vue général. Alors on va parler d'abord de BPM donc le morceau en fait tourne à 123 BPM. Ouais. Donc il n'est ni 100 ni 124 qui sont les plus utilisés. Ok. En plus 1, 2, 3. Bah tu vois l'idée je pense que c'est pas du tout un hasard. Tu crois qu'ils l'ont fait exprès ? Je pense. C'est pas impossible. Là ce n'est que de la déduction. En tout cas le morceau ne semble ni trop lent ni trop rapide. Pour moi il fait le bon A2, 3. Le bon BPM. Oui ok. Pour ce qui est de la signature rythmique donc c'est du 4x4, du 4 temps traditionnel. Bah ça 99% des morceaux actuels sont en 4x4. Ouais. Voilà après on va parler plus généralement d'autres choses et on va passer directement à la structure. Ok. Alors pour la structure vous voyez j'ai noté ici avec les locateurs un peu la structure du morceau. Donc ça commence tout bêtement par une intro piano. On parlera de l'instrumentation plus en détail tout à l'heure. Ouais. Ensuite il enchaîne avec un couplet que j'ai noté A parce qu'en fait il y a 3 mélodies différentes de couplets. Tu verras plus tard. Ok ouais. Donc la première ici qu'il a A. Après on passe très vite. Regardez à même pas 25 secondes du titre on arrive à directement le refrain. Le refrain 1. Ouais il arrive très vite ouais. Très très vite. Plus ou moins vers 40 secondes on a le couplet 2 mais qui est la version B j'expliquerai tout à l'heure. Qui s'enchaîne à la version A du couplet 2 et qui s'enchaîne avec la version C du couplet 2. Et donc on a un très très long couplet 2 en fait. Ok. Il fait le double du couplet 1. Du couplet 1 pardon. Oui. Ok. Ensuite un petit arrêt. On passe ça à pas. Petit drop quoi ok. Voilà on arrive sur le refrain 2. Le couplet 3 qui est la version B. D'accord ? Ouais ok. Et que la version B qui fait la même taille que le couplet A. Donc en gros il y a un couplet A au tout début. Ouais. Un couplet B A C au milieu. Ouais. Et un couplet B à la fin qui fait la même taille que le couplet A. Voilà exactement. Ok. Et ensuite on arrive au troisième refrain. Et la chanson se finit là. La chanson est très très courte. Elle fait que deux minutes. Ok. C'est... En fait de nos jours normalement une chanson en moyenne ça fait 3 minutes 30. Ouais. Ça fait des années que c'est comme ça. Mais là ces dix dernières années on voit les... Ça rétrécit. Ça rétrécit mais fortement. Et donc là on arrive à des chansons qui font deux minutes. Il n'y a même pas de pont. Ouais alors que d'habitude c'est... Une chanson structure... Une structure de chanson générale ça serait plutôt intro, couplet refrain, couplet refrain, pont refrain. Voilà. Voilà. Ici on n'est pas vraiment là-dessus quoi. Voir répétition du dernier refrain aussi. Ouais. Ici pas du tout. C'est très très efficace. Très très épuré finalement. On est plutôt succinct quoi. Sauf qu'on a quand même cette histoire de trois mélodies différentes pour les couplets avec un deuxième couplet deux fois plus long. Ok. D'accord ? Alors on va passer à la grille d'accord. Ok. Ok donc on en est à la grille d'accord. Vas-y explique-nous Ludovic. Alors pour la grille d'accord en fait c'est la bête cadence parfaite le truc le plus... le plus utilisé en musique classique. Ok. D'accord ? C'est le truc le basique quoi. Donc la cadence parfaite c'est quoi ? C'est 1, 4, 5, 1. Donc la progression d'accord c'est 1, 4, 5. Je vous fais la cadence parfaite. Donc 1, 4, 5, 1. D'accord ? Et ici en fait la cadence parfaite souvent on peut y mettre le 2 avant le 4. D'accord ? Donc ça fait 1, 2, 4, 5, 1. Ok. D'accord ? Ça c'est une amélioration de la cadence parfaite en musique classique. Et en musique classique on nous dit souvent qu'on peut intervertir le 2 et le 4. Voilà. Ce qu'il peut faire 1, 4, 2, 5, 1. Et donc ici c'est ce qu'ils ont fait quoi. Et ici c'est ce qu'ils ont pris. Ok. Et ils sont en quelle gamme là exactement ? En Do major. Le truc le plus bateau du monde. Donc c'est Do, Fa, Ré mineur, Sol, Do. Ils ont fait simple et efficace quoi en gros. Voilà. C'est ultra simple. C'est ultra basique. Par contre il y aura quelques petites subtilités. C'est que la basse ne va pas jouer les fondamentales tout le temps. Ok. Mais on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de la basse en particulier. Ok. Ok donc est-ce que tu peux nous répéter une dernière fois la gré d'accord ? Donc 1, donc Do majeur, 4, donc Fa majeur, 2, Ré mineur, 5, Sol majeur, et puis Do. Enfin on revient quoi. Ok. Et moi tu m'as intrigué avec ton histoire de basse donc je te propose qu'on passe directement à l'instrumentation. Ça va pour toi ? Allons-y. Alors pour l'instrumentation donc je vais vous faire écouter, ce sera plus simple. Je te propose de faire partie par partie d'accord ? Allons-y. Ah trop facile, il n'y a que le petit gimmick de piano qui va être là pratiquement toute la chanson. Je vous fais écouter. Très très carré. Ok ouais. Est-ce que c'est un piano genre un honky-tonky piano, un truc comme ça ? Bah en fait ça, ouais c'est un petit piano un peu cheap là. Ouais c'est ça. Je sais pas exactement te dire. Je crois que c'est pas le honky-tonky, je suis pas 100% sûr. Non parce que le honky-tonky il est encore plus martelé je trouve. Ouais mais avec un petit effet dégueulassé tu crois pas que ça donnerait ça ? Peut-être mais en tout cas c'est un piano électrique, enfin un EP quoi. Ok. Maintenant il a exactement la différence, enfin le son qu'ils ont choisi je saurais pas te dire mais c'est un petit son cheap quoi. Ok. On arrive sur le premier couplet où là en fait il rajoute simplement le kick et la basse. Je vous fais écouter, avec la voix évidemment mais je vais d'ailleurs bouger la voix comme ça. C'est un peu dégueulasse hein mais c'est pour que vous vous entendiez. Ouais. La petite clochette qui arrive à la moitié. Et je n'ai pourtant pas participé à ce projet. Et vous avez entendu donc après la petite clochette qui lance la deuxième moitié, on a la snare et le charleston à contre-temps qui arrive. Ouais. Je vais vous faire écouter avec le tout, ce sera plus simple. C'est-à-dire au début elle-même. Agréable. Je leur fais de la peine. Trop de balle. Ça se transforme en haine. Puis elles me font des scènes. Je finis solo. Vérité. Puis j'en trouvais une autre. Ok. Qui préfère un autre. Ah dommage. Donc j'en trouvais une autre. Mais je préférais l'autre. Adieu les filles. Voilà. Alors on va parler justement de cette basse qui rentre aussi à ce moment-là. Ouais. Alors déjà le son de basse, c'est un son un peu funk. Ouais. Un peu funk années 80. Ouais. C'est ça. Je me demande si ça ne s'appelait pas justement mode basse ou autre comme ça. J'avais un son comme ça quand j'étais jeune. Ouais c'est fort possible. Mais je vois le genre de son de basse. En tout cas il n'est pas très bas de façon générale. Il fait ouin ouin. Comme ça. Ouais. Alors je peux vous isoler la basse mais ça va être dégueulasse évidemment. Mais comme ça vous allez bien entendre l'histoire du jeu de basse. Ouais. Donc en fait. Bon on entendra à peine. Donc il fait ça en fait. Je vais vous le jouer sur le piano. Ce sera plus simple. Donc il fait ça. Do. Fa. Mi. Ré. Et puis ici il repasse sur le mi en fait. À la place du sol. Comme la mélodie en fait. Ah il suit la mélodie du chant en fait. Voilà. C'est un peu ça. Donc en fait si je prends avec les accords. Do. Fa. Il passe par la note entre les deux qui est le mi. Pour arriver sur le ré. Et puis ici elle passe au sol. Il fait mi. Ah c'est marrant parce que quand tu fais au piano ça sonne pas du tout. Ouais mais parce qu'en fait il joue pas tous les trucs. Toute l'harmonie à droite non plus. C'est un passage un peu différent. Sauf la deuxième fois il fait le sol fa mi ré do. Donc je refais. Donc il fait ça. Do. Fa. Mi. Ré. Et puis là il fait sol fa mi ré do. Ah ok. Voilà. C'est la seule fois où on va jouer ça à la basse. Le sol fa mi ré do. C'est dans ce premier couplet. Ok. Donc dans le couplet cette basse elle fait toujours des mi sur le sol. Voilà. Ok. On arrive au refrain. Je vous fais écouter. Donc ici il y a deux choses importantes qui se rajoutent. Il y a le charlet en double. Ouais ça fait un peu une sorte de shaker. Enfin ça fait une ligne rétmique plus. C'est ce qu'on a traditionnellement. Ce qu'on met traditionnellement au shaker. Mais là c'est un petit son de charlet quoi. Et alors on a le lead. Tu fais ça. Et en fait ce truc là. Ce sera la mélodie du deuxième couplet. Ouais c'est ça. Voilà. Mais qui n'est pas la même mélodie comme je l'ai dit tout à l'heure du premier couplet. Ouais ok. D'accord. Bon ça on en reparlera tout à l'heure. Donc ces deux choses importantes disparaissent quand on arrive au deuxième couplet. Est-ce que du coup la batterie on peut dire qu'elle fait juste un four hand de floor en fait. Ouais exactement. C'est le truc traditionnel avec le charlet à contre-temps. Ouais c'est ça. Et qui est entre guillemets grossi avec le charlet à la double dans le refrain quoi. Ok. C'est aussi simple que ça. Ouais. C'est marrant parce que tout a l'air simple en fait et tout fonctionne très bien finalement. Mais tout est très simple en fait. Donc j'en étais au deuxième couplet. Donc en fait simplement tout ce qui arrive dans le refrain se coupe. D'accord. Ouais. Et il y a juste une petite ligne de clochette qui se rajoute dans la première partie du couplet. Et le piano. Il y a certains accords qui sont doublés avec un autre piano électrique. Ok. On va l'écouter. Un peu de layering quoi. Exactement. Mais sur certains accords seulement. On dirait un peu une sorte de céleste électrique. Enfin je sais pas c'est un peu un son un peu plus percussif ouais. Alors ensuite on arrive à cette deuxième partie du couplet. Où là l'instrumentation s'arrête pratiquement complètement. Je refais écouter. Donc niveau mélodie chant. Donc il reprend exactement la même mélodie qu'au premier couplet. Ouais. La batterie s'arrête il y a comme l'intro juste le piano mais ça le kick revient très vite. Ok. S'ajouter quoi. Et les clochettes disparaissent aussi le doublage du piano aussi. Donc voilà c'est assez light c'est pour relancer un peu le truc quoi. Ouais c'est ça ouais. On redescend pour remonter quoi. Alors on arrive sur ce passage de couplet qui ne revient nulle part dans la chanson. Sur le troisième passage du deuxième couplet. Ok. Ça a duré juste une seule nuit. Ça avait duré toute la vie. Vous voyez bien mettre ses Odi faire le truc du spaghetti. Les clochettes un peu plus light mais reviennent aussi. Et le doublage du piano revient aussi à cet endroit là. D'accord. Et puis on arrive dans un arrêt. Pour relancer le truc encore plus. Ok. Donc vraiment là ils font un drop vraiment droppé quoi. Il n'y a plus que la voix qui parle. Il n'y a vraiment plus rien d'autre. Oui en plus la voix parle mais ça n'a rien à voir avec la mélodie. C'est vraiment qu'il n'y a rien à voir. Ouais c'est ça. Et donc là ça permet de relancer le deuxième refrain. Qui lui est très très similaire au premier refrain. En fait ici c'est assez contre-intuitif par rapport à ce que je dis d'habitude. Et ce que moi je fais souvent. C'est que moi d'habitude je dis toujours qu'il faut rajouter un petit truc dans chaque refrain. Et ici franchement c'est très 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 similaire. Par contre il fait des changements au niveau paroles. Ouais. Mais ça les paroles on ne va pas trop analyser ici mais. C'est ça qui accroche c'est surtout les changements de paroles. Qui font que ça arrive à différencier les refrains quoi. Mais si on écoute le refrain 1. Le refrain 2. C'est fort fort similaire. Et le refrain 3 aussi. Voilà comme l'ajout de Adlib à l'arrière. Voilà mais c'est vraiment au niveau voix en fait. C'est pas au niveau de l'instrumentation quoi. Ok. Donc une fois le refrain 2 est passé on arrive au couplet 3. Qui lui en fait reprend un peu tous les éléments qu'il y avait déjà dans tous les autres couplets. C'est à dire la batterie, la basse, les clochettes, le doublage piano. Enfin tout ce qu'on a déjà eu et les pianos évidemment. Donc vraiment ici par contre ils respectent bien le truc où chaque couplet il y a des choses différentes qui se passent au niveau musique quoi. Ouais. Ok et le dernier est le plus gros que les autres quoi. Ouais c'est ça. Donc là ils ont quand même fait un truc assez classique finalement. Voilà je vais juste reparler de la basse parce que j'en ai vaguement parlé. Mais donc on a, je vais vous expliquer ce qui se passait dans la basse dans le premier couplet. En fait à partir du deuxième couplet, enfin à partir du refrain 1 pardon, il fait plus mi mais il fait fa sur le dernier accord. Il y a toujours un sol là le dernier accord. Il fait ça. Mais c'est sur un accord en fait de sol mais qui est un accord de sol septième du coup. Ouais c'est ça, c'est la septième de sol. Et je vous fais écouter quand même. Ouais tout à fait. D'accord. Dans le deuxième couplet, dans la première partie, il refait avec le mi une fois sur deux et le fa une fois sur deux. Dans la deuxième partie du couplet 2, là c'est la version où il n'y a plus de basse donc il n'y a pas de basse. Dans la dernière partie du couplet, là il fait tout le temps un fa comme dans les refrains, comme je vais vous expliquer maintenant. Et dans le troisième couplet, il fait aussi une alternance du mi et du fa. En fait on parle beaucoup de la basse parce que finalement c'est un peu ça qui amène la complexité harmonique. La complexité harmonique, c'est ce que j'allais dire. Bah ok ouais cool. Donc en fait tout est assez classique sauf que la basse qui vient vraiment rajouter une petite couche de complexité. Voilà. Après dans la structure, ils sont quand même un peu pas très classiques non plus. Ouais avec l'histoire des couplets etc. Parlons maintenant, enfin passons à l'étape suivante qui est la mélodie de la voix. Voilà donc pour la mélodie de la voix, je récapitule un peu tout ce que j'ai déjà plus ou moins dit mais je vais le redire. Donc couplet 1, cette première mélodie qui est celle-ci. Pareil, c'est-à-dire au début elle-même, je leur fais de la peine, ça se transforme en haine, puis elles me font des scènes. Bon en gros c'est... Plus ou moins. Rédo quoi. Voilà, c'est tout le temps comme ça. D'accord ? Refrain 1. Adieu les filles, adieu les filles, adieu les filles. Adieu les filles, adieu les filles, adieu les filles. Donc euh... Non parce que je te le vois jouer au piano et c'est vraiment très simple en fait, c'est mi-ré-do quoi. Voilà, donc do, mi-ré-do-ré, mi-ré-do-ré, mi-ré-do-do. Qui en fait c'est un peu une variante du couplet 1, tu vois ? C'est le même genre quoi. C'est les mêmes poids d'afflexion qui est le ré et le do quoi. Ouais tout à fait. Ensuite on arrive à la mélodie du couplet 2, qui est le fameux lead. La vie c'est pas comme dans un Disney, pourtant je la fais emmener à Disney, seulement des filles, on est éménient. On choupit les filles, et pas des danses. Puis donc la deuxième partie du couplet 2, donc il reprend exactement la mélodie du couplet 1. Ouais. Les mecs, salut, vous êtes moins bêtes, c'est sexy, enfin peut-être. Les ré-ré-ré-do là. Ouais. On arrive à la troisième partie du couplet 2. Qui est différente du reste du coup. Qui est différente du reste. Ça a duré juste une seule nuit, ça devait durer toute la vie. Je me voyais bien, mais c'est Audi, faire le truc du spaghetti. Deux fois la même mélodie. Ouais. Et rythmiquement aussi, elle est différente. Ouais, c'est ça. En fait, il est plus... Ça casse un peu le truc, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plus un copé, quoi. Plus un copé, tout à fait. Bon, l'arrêt, on n'en parle pas. On arrive au refrain 2, qui est exactement le même que le refrain 1. Couplet 3, qui est exactement le même que le début du couplet 2, c'est-à-dire la version comme le lead, quoi. Donc, je vous refais écouter. Je vais mettre ma bite dans un gros pont comme je vais pas... Donc, vraiment le lead, quoi. Ouais. Et on finit par le troisième refrain, qui est exactement le même, avec des petites adlibs. C'est ça. Adieu les frits, adieu les mecs, adieu les filles. Adieu les filles, adieu les mecs, adieu les frits. Voilà. Adieu les frits. Comme ça, tu as vu toute la... Du coup, on entend bien les harmonies aussi qu'il y a dans la voix. Il fait pas qu'une seule voix. Il fait... Ouais, il y a plusieurs... Ah oui, j'ai pas parlé de tout ça, mais évidemment, c'est très très fourni au niveau des secondes voix, etc. Je suis sûr qu'il doit avoir 20 pistes de voix au moins. Ouais, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de doublages de voix. Les doublages, pour rappel, c'est donc de rechanter exactement la même chose, mais les superposer. Parfois, les envoyer dans la stéréo différemment, etc. Il y a des adlibs. Donc, les adlibs, c'est des petites rajoutes de phrases entre le texte initial. C'est un légume, notamment. Voilà, par exemple. Il y a aussi des voix harmonisées, donc c'est-à-dire sur d'autres notes que la voix lead. Donc, c'est assez fourni en soi. OK. Voilà, on peut passer à la dernière étape, les divers. Eh bien, allons. Alors, dans les divers, aujourd'hui, je voulais parler d'un truc qui est assez intéressant, qui est fort utilisé dans les arrangements de plats de tubes. C'est les arrêts avant les refrains, qui permettent, en fait, de faire sonner le refrain plus péchu. C'est ça. En fait, si on n'avait pas fait ces arrêts-là, le refrain n'aurait pas semblé si péchu. Oui, c'est ça. En fait, dans la continuité, si on serait allé dans la continuité, il y aurait eu moins de pêche que si tu t'arrêtes et que tu reprends, en fait. Exactement. C'est ça. Et donc, c'est un truc qui est fort utilisé. Et ici, en plus, il a fait de trois manières différentes. Il y a trois refrains. OK. Et donc, c'est chaque fois des arrêts, mais de manière différente. Je vous fais écouter d'abord le passage du couplet A au refrain A. Donc là, il s'arrête uniquement sur le dernier temps, quoi. C'est ça. Le troisième temps, il y a déjà deux, trois instruments qui s'arrêtent, mais vraiment, l'arrêt se fait pile sur le quatrième temps. C'est ça. Et puis, il fait la jonction avec la batterie aussi. Voilà, c'est ça. C'est une snare à cet endroit-là. Exactement. Donc, ça s'arrête pile sur le quatrième temps, simplement. Mais rien que de faire ça, ça donne de l'air et ça permet de mieux rebondir, quoi. Alors, on va quand même parler de l'arrêt du deuxième couplet vers le refrain A2. Ouais, vas-y, vas-y. C'est un vrai gros arrêt qui va vraiment faire beaucoup redescendre le truc, quoi, du coup. Voilà, là, c'est vraiment un vrai, vrai arrêt super long, en plus, et qui fait aussi le job de relancer le refrain, quoi. C'est ça. Qui a aussi vocation à faire rire, notamment. Aussi, oui. Voilà. Et alors, on arrive au couplet 3 vers le refrain 3. Donc là, presque une mesure. C'est ça. Et là, il y a juste la voix de nouveau par le mec qui chante. Voilà. Et donc, tous ces petits trucs-là, vous pouvez les adapter aussi dans vos compos. Ça permet justement de... Quand il vous semble que le refrain ne pêche pas assez, parfois, il ne suffit pas... Enfin, la solution n'est pas de rajouter des trucs dans le refrain, mais de faire un trou pour ramener le refrain. C'est ça, ouais. En fait, le fait qu'on redescende d'un coup, ça rend le refrain plus pêchu en biais cognitif. Fait que comme on remonte d'un coup aussi, on a l'impression que c'est hyper pêchu, quoi. Voilà. J'espère que c'était intéressant. Est-ce que tu as des questions ? Pas spécialement, mais que ce que tu dirais un peu de cette compo, que ce que tu en penses, est-ce que tu penses que c'est un peu trop classique, ou justement, ils ont bien allié le fait de faire des choses classiques, des choses un peu moins classiques, ou que c'est juste simple et efficace, et que c'est très bien comme ça. Moi, je pense que ça a été étudié pour être un single. Ouais. À tout niveau, au niveau structurel, le fait que la chanson soit très courte, que la grille d'accords soit quatre accords, on n'en a pas parlé, mais c'est les quatre mêmes accords qui tournent tout le temps, en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de passage différent. Ouais. Vraiment, pour que ça rentre en tête. La mélodie hyper simple, mais très accrocheuse. Tout ça fait que ça rentre en tête, et c'est typé single, quoi. On peut aussi parler du fait que ce soit une gamme majeure, pour le côté un peu enjoué du truc, etc. Ou aussi, ou est-ce qu'il y a assez rare, en fait, en musique, c'est plus souvent mineur que majeur. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, donc pas grand-chose à rajouter là-dessus. Eh bien, voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, que si vous voulez qu'on en fasse d'autres, dites-le nous en commentaire. Ouais, carrément. On essaiera d'en faire d'autres si ça vous a plu, donc likez ou commentez, dites-nous que ça vous a plu. Voilà, faites quelque chose, en tout cas, pour nous le faire savoir. Ne jetez pas des tomates. Ouais, bah, à la limite, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez le dire aussi, quoi. Ok, parfait. Comme ça, on le saura. Voilà, voilà. Mais ne mettez pas de dislikes, parce qu'on les voit plus sur YouTube, donc ça ne sert à rien. Du coup, bah, on arrête là ? Bah oui, on doit se quitter, je te laisse dire le dernier mot de la fin. Je vous souhaite un très bon appétit, et salut. Ciao.